Bienvenue sur Facebook, bienvenue dans ce jour numéro 2 du calendrier de l'Avent des entrepreneurs éveillés où la thématique est éveiller sa conscience pour se créer une vie de rêve et aujourd'hui je suis avec Florence spécialisée dans la communication animale avec Magnifique qu'elle va vous partager aujourd'hui donc on va se retrouver jusqu'au 24 décembre chaque matin à 10h Florence va nous rejoindre sur Instagram allez découvrir un entrepreneur éveillé chaque jour où aussi il va vous parler de son histoire, de son expérience et en plus de ça vous allez découvrir la merveilleuse surprise du jour parce que chaque jour il y a un cadeau à gagner et vous avez 24h, je rappellerai à la fin de ce live les conditions pour participer je vous ai rajouté aussi un bonus aujourd'hui est-ce que j'avais envie encore plus, plus, plus vous apporter de chances d'impacter et de gagner ce cadeau-là ? donc voilà, est-ce que vous pensez que ça sera vous l'heureux gagnant aujourd'hui avec la merveilleuse Florence ? donc je vais te présenter, merci d'être là Florence, merci d'avoir honoré mon invitation je vais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent alors coucou pour tous ceux qui sont là, Anso, Modeste, alors je ne sais pas ton prénom faites-moi un petit coucou les petits yeux donc moi je suis Marion Alcon, je suis coach j'aide les personnes qui sont en transition de vie à réveiller et éveiller leur conscience pour réaliser leurs rêves et leurs désirs plus profonds et Florence, Florence, je suis vraiment, vraiment très contente de t'avoir là avec moi aujourd'hui, avec nous tous coucou Jessie, voilà, tout le monde est en train d'arriver tranquillement il y a plein de petits coucous donc Florence, tu es anciennement responsable dans les laboratoires en agriculture avec une casquette de professeur de science et aujourd'hui tu as pris un virage à 360 tu es désormais communicatrice animale et tu donnes aussi des soins énergétiques tu es une cartésienne qui vit désormais dans l'intuition waouh, quel virage à 360 j'ai hâte que tu nous racontes tout ça parce que c'est vraiment comment dire ça éveille ma curiosité de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour toi justement pour amorcer un changement aussi radical et un virage aussi grand donc est-ce que tu veux nous parler un peu plus de toi aujourd'hui ? avec plaisir, merci déjà pour l'invitation alors il y a l'écho quand tu parles est-ce que peut-être il faudrait baisser le son sur un de tes appareils ? bonjour Patrick, coucou tout le monde est-ce que là c'est bon ? non est-ce que tu as l'écho en fait ? ouais là ça a l'air des petits cœurs tout est ok de l'autre côté c'est vrai qu'il y a un petit coucou Sophie oui nickel ok bon apparemment c'est nickel le son on peut continuer oui c'est parfait allez go on y va parfait ben donc merci Marion pour cette invitation pour ton énergie pour t'intéresser à un parcours aussi pour moi inhabituel en tout cas c'est pas quelque chose que j'ai pu observer dans mon entourage donc même pour moi ça a été surprenant de faire ce genre de choix alors que te dire de plus sur moi ? alors en effet j'ai commencé ma vie par un parcours très scientifique donc des études donc dans la science, dans l'agriculture un master dans ma profession 7 ans d'expérience dans les laboratoires j'en ai monté 2 enfin bon très intégré dans le monde du salariat et un jour je vais changer complètement de métier et donc je vais passer vraiment complètement à un métier qui ne correspond absolument pas à mes études ok et donc du coup quel a été pour toi vraiment le déclic de choisir un métier qui ne correspond pas du tout à tes études qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là intérieurement ou peut-être une situation ? alors ça n'a pas été un choix immédiat c'est-à-dire que je ne me suis pas levée un matin en me disant je vais faire ça ça ne s'est pas passé comme ça excuse-moi Florence, je te coupe parce qu'apparemment on nous dit qu'il y a un écho qui double la voix de Florence de ton côté d'accord alors j'ai une idée est-ce que je peux aller chercher des écouteurs ? ah oui une deuxième paire ? j'arrive ok bon c'est la magie du direct et que chacun a bah voilà les problèmes techniques qu'on rencontre en live ça fait partie du jeu ça fait partie de de la vie d'entrepreneur en ligne et c'est parfait c'est magique merci les filles pour Joya, Jessie de nous avoir fait ce retour pour qu'on vous permette de vivre vraiment une expérience plus agréable avec nous et surtout de partager cette expérience avec Florence merci alors est-ce que c'est mieux ? je crois que ça fait c'est très bien en tout cas là c'est l'effet qui a émergé lors de nos tests je crois et qu'elle aussi c'est mieux apparemment c'est mieux ça grave qu'est-ce que je disais ? je ne sais plus je te demandais qu'elle a été en fait ce moment qu'est-ce qui s'est passé en toi comment ça se fait ? tu t'es dit là à ce moment-là en fait je vais faire un job qui n'a rien à voir avec mes études qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? alors plein de concours de circonstances qui fait que j'avais vraiment l'impression d'avancer à contre-courant mais quelque chose où plus j'avançais plus c'était difficile donc dans mon métier de laboratoire je voyais bien que peu importe l'entreprise où j'allais il y avait quelque chose qui ne sonnait pas juste par rapport à qui j'étais on me demandait toujours d'appliquer des règles ou de faire des choses qui moi ne me correspondaient pas et qui ne correspondaient pas à mes valeurs ce qui pour moi n'est pas quelque chose d'acceptable déjà ça et une année particulière où là vraiment au niveau ambition professionnelle j'étais presque à mon summum c'était l'époque où j'ai construit le dernier laboratoire je l'ai mis en place je vais perdre un chat donc moi à ce moment-là j'avais trois chats et il y a un de mes chats qui est très important pour moi pour moi ils ont autant d'importance qu'un membre de ma famille c'est peut-être pas le cas tout le monde mais pour moi c'est ça un de mes chats va partir et là c'est comme si c'était le truc qu'il ne fallait pas me retirer parce que là c'est fini je me suis perdue je me suis dit mais quel est le sens de la vie à quoi sert ce que je fais tout à quoi je tenais le plus plus au final est sorti de ma vie une douleur une tristesse énorme c'est un cataclysme dans ma vie et c'est là où en cherchant à retrouver mon chat qui s'était à la base disparu je vais faire la connaissance de communicatrice animale sous conseil d'une assistante vétérinaire en fait j'appelais les vétérinaires autour de chez moi pour leur signaler que l'un de mes chats avait disparu et que du coup il était pucé il avait telle couleur etc les démarches habituelles que l'on fait quand on perd un animal et donc là cette assistante vétérinaire voyant mon désespoir la douleur que j'ai pu ressentir face à la disparition de mon chat m'a dit mais essayez ça et moi je me suis dit bon ben voilà encore une personne qui profite de la misère et du désespoir des gens je ne pensais pas du tout que ce métier là existait je ne pensais pas j'étais vraiment dans une sorte de carcan de champ des possibles très 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 restreint trop étroit d'ailleurs même et bon la dame me disait ça je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre au pire c'est de l'argent tant pis à ce moment là je gagnais bien ma vie en tant que responsable labo donc je me suis dit bon allez on va payer une séance comme ça et là je vais tomber sur une communicatrice Annabelle qui va me faire la com pour mon choupi le chat que j'ai perdu et pour la tester je vais lui demander une com avec un autre de mes chats et je vais me rendre compte mais de la pertinence de ses propos et c'était impossible que ce qu'elle me dise soit lié à la chance c'était vraiment la description parfaite de mon chat et là ça a été très dur parce qu'elle m'a annoncé que mon chat était mort donc ça m'a permis d'arrêter de le chercher mais c'était vraiment une nouvelle difficile à avaler et puis surtout ce que ça veut dire derrière ça veut dire que ce que je pense c'est possible et impossible ça colle pas vraiment à ce que je viens d'expérimenter et c'est un peu comme si ça avait ébranlé le qui j'étais avec j'étais en process qualité en laboratoire donc avec mes normes mon petit cadre bien inséré tout ça c'est ça donc à ce moment là est-ce qu'on pourrait justement parler d'un éveil de conscience d'un champ de possibilité qui s'ouvre à toi parce que par la preuve en fait qui vient se mettre devant toi et que du coup ça t'ouvre le champ des possibles par rapport à ça en quelque sorte un peu grâce à la perte de ce chat-là oui mais complètement le chat-là l'ouvre la porte et même dans une communication que j'ai pu avoir avec lui plus tard c'était l'idée était ça en fait ce chat avait une mission dans sa vie c'était de faire exploser les murs que j'avais construits parce que j'avais des œillères pas possibles pour avancer alors qu'il m'avait été utile pour que je me construise et puis à un moment donné il me disait la seule manière pour moi de te faire ouvrir les yeux sur ce qui était possible c'était de déclencher un cataclysme comme ça dans ta vie c'était de te déstabiliser à un tel point que tu vas être obligé de remettre en cause ce qui existe de ce qui n'existe pas waouh ouais vraiment un grand éveil de conscience et vraiment mis devant le fait accompli là aucune possibilité de nier de ce qui était en train de se passer c'est très touchant parce que pour moi comme je t'ai déjà partagé les animaux c'est ma vie c'est ma famille c'est vraiment quelque chose de très 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 fort pour moi j'ai une grande grande histoire avec eux depuis tout petit et du coup j'ai envie de te poser la question c'est quoi pour toi un éveil de conscience comment tu le définirais par rapport à toi pour moi ça a été une ouverture du champ des possibles ça a été poser un autre regard sur la vie et être un peu moins critique sur ce qui a priori existe ou pas je pense que j'aurais pu avoir un discours assez dur avant sur justement peut-être les religions ce que les gens croient et qu'ils n'existent pas et en fait vraiment ça m'a permis de travailler sur moi certes mais en plus oui de devenir beaucoup plus je sais pas comment dire mais moins jugeante plus dans l'acceptation et dans l'ouverture dans l'écoute de ce que pensent les autres et de ce qui est possible de ce qui ne l'est pas et du coup à la toi du passé et aux personnes qui peuvent se retrouver dans la situation où toi tu étais en étant fermée avoir les oeillères fermées qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui et à la version de toi d'avant moi je dirais que avant de dire que quelque chose n'est pas possible avant de dire que quelque chose n'est pas possible dans la vie essayez de le tester en fait et ne pas prendre enfin ne pas partir sur des a priori ou ne pas partir sur des choses qu'on qu'on vous a toujours dit depuis que vous êtes petit mais vraiment de vous-même y aller en tant qu'expérimentateur et se dire bon ben peut-être que oui peut-être que non voyons et comme ça je trouve que les possibilités sont vraiment décuplées derrière quoi je trouve que c'est puissant ton message parce que c'est quelque chose que j'ai fait c'est un pacte que j'ai fait avec moi il y a quelque temps c'est de me dire ok aujourd'hui je pense ça je ressens ça mais je reste toujours ouverte je reste toujours ouverte et j'ai droit de changer d'avis j'ai droit de changer d'opinion j'ai droit de penser autrement et que ce que j'ai remarqué chez moi et chez d'autres personnes c'est que souvent quand on a des convictions on a des croyances on va quand on a des croyances on veut la prouver on veut toujours aller prouver qu'elle est vraie et que du coup on reste attaché à elle et que finalement on se ferme le chemin à voir autre chose et que du coup de m'accorder à moi personnellement et aussi à mes clients de cette liberté de te dire ok mais demain ça se trouve tu penses ça vrai aujourd'hui mais demain tu penseras autrement et que c'est ok c'est complet ok et t'as pas à te juger et penser qu'on va te juger avec ça parce que ça ouvre le champ des possibilités avec ça très juste oui oui de toute façon on parle tous à partir de nos croyances à propos de ce qu'on a déjà peut-être vu ou expérimenté et il faut savoir que dans la vie personne a déjà tout expérimenté donc si bien il y a une version de la situation que tu ne vois pas parce que tu n'as pas été mise dans cette situation tu n'as pas été confronté à cet angle là et ça ne veut pas forcément dire que ce que tu dis est faux ça ne veut pas forcément dire ce que l'autre dit est faux mais peut-être que vous avez chacun votre angle et vous le voyez chacun avec votre façon et en plus le filtre de ce que nous on a vécu et là quand on regarde la vie comme ça je trouve qu'il y a beaucoup moins de conflits on est plus capable d'écouter ce que l'autre a à dire quand bien même ce qu'il dit est complètement contraire a priori à ce qu'on dit c'est tellement ça c'est comme l'exemple de mettre un 6 par terre et que chacun est de l'autre côté de ce 6 un voit le 9 et l'autre voit le 6 c'est juste une ouverture de champ et d'horizon en fait et de perception et c'est tellement vrai et chacun a raison en fait complètement ouais ouais complètement donc avec cette expérience que tu as vécu avec ce chat du coup cette ouverture pour toi et te dire mais waouh en fait il se passe quelque chose quel impact ça a eu vraiment dans ta vie je me suis sentie déjà encore plus déconnectée de ce monde où j'évoluais professionnellement c'est à dire que ça a accentué le fait que vraiment j'étais pas faite pour travailler dans ce domaine là en tout cas ça m'épanouissait pas complètement vraiment ça a appuyé ce point là et ça m'a permis de au moins travailler à côté quelque chose qui me rendait plus épanouie c'est à dire que la communication animale tout le monde en est capable en fait c'est de la communication liée à l'intuition il faut juste s'exercer c'est comme dans tout tout le monde peut apprendre à jouer au piano tout le monde peut apprendre à chanter alors il y en a qui vont progresser plus vite que d'autres en fonction de nos dons de nos capacités mais néanmoins avec du travail tout le monde peut y arriver et ça m'a permis aussi de mettre mon énergie sur quelque chose qui me nourrissait au lieu de mettre toute mon énergie dans mon travail qui franchement a fini par me rendre très 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 malade j'étais pas très loin du burn-out dans ma dernière entreprise donc oui voilà ça m'a permis ça et alors après le pourquoi j'en ai fait mon métier c'est parce que j'ai rencontré une belle étoile comme toi en fait enfin même deux belles étoiles sur mon chemin qui m'ont aidé encore plus à prendre du recul par rapport à ma situation ils m'ont vu arriver bon très fatiguée j'avoue très très fatiguée en sortant de mon ancienne entreprise et puis surtout pas la joie à l'intérieur de soi et heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour me dire mais en fait Florence tu vas pas faire 40 ans dans ta vie de métier de quelque chose qui t'éteint à l'intérieur pas faux dit comme ça c'est pas faux et donc et donc ben ils nous enfin moi ils m'ont vraiment aidé à essayer de me projeter dans quelque chose qui allait me correspondre davantage ou au moins en tout cas essayer c'est ça en fait essayer parce que de toute façon ce que j'ai toujours fait en tout cas depuis que je suis sortie de mes études a priori ça me rend malade je suis stressée quand je rentre chez moi je suis épuisée j'ai pas d'énergie les week-ends et j'ai l'angoisse de travailler le lundi donc autant dire que a priori c'est pas bon a priori ça va pas pourtant j'étais douée je pars ouais voilà pourtant j'étais douée dans ce que je faisais j'étais reconnue dans mon métier pour ma compétence etc j'étais recommandée de laboratoire en laboratoire c'était pas le problème mais intérieurement je me détruisais à petit feu vraiment c'était pas c'était pas ce qui t'animait c'était pas ce qui te faisait vibrer c'est pas le truc le pourquoi tu étais ici en fait est-ce qu'aujourd'hui est-ce que tu comprends est-ce qu'il y a une leçon un apprentissage le fait peut-être que tu aies expérimenté ce travail-là avant pour toi est-ce peut-être qu'il y a quelque chose ou pas mais qu'il n'y a pas de hasard que tu aies fait tout ça en avant pour en arriver là où tu en es aujourd'hui oui oui complètement je pense que j'ai eu besoin de structure clairement pour grandir donc de par mon histoire personnelle en tout cas mais sans rentrer dans les détails vraiment j'avais besoin d'un cadre et le métier que j'ai fait avant de devenir communicatrice animale m'a vraiment permis de me construire de construire ma façon de raisonner et j'ai vraiment abordé la communication animale comme les problèmes que je pouvais aborder dans mon métier de scientifique c'est-à-dire qu'avant de dire ce qui était possible de ce qui ne l'était pas ben voilà je me suis entraînée j'ai expérimenté j'ai testé j'ai fait des statistiques enfin voilà j'ai approfondi mes connaissances et en fait je pense que ça m'a vraiment aidée pour comment dire vraiment organiser ordonner mon nouveau métier qui est lié à l'intuition qui a priori semble un petit peu comme ça foufou désorganisé des choses pas très palpables parce que l'intuition c'est pas aussi palpable qu'un tube à essai un test une plante dans un laboratoire et ben néanmoins avec toute ma structure que j'ai pu avoir avant que j'amène maintenant dans ma communication animale ben ça fait que mon métier est quand même très cohérent et très organisé tout comme les formations que je donne pour transmettre ma connaissance sur la communication animale pareil c'est très cadré quoi j'explique bien le comment le pourquoi c'est construit le par quoi on commence d'ailleurs quand on on essaye d'apprendre la communication animale enfin voilà du coup ça m'a ça m'a vraiment beaucoup aidée puis aussi en autonomie je dirais en laboratoire j'étais responsable donc c'était moi qui avais l'habitude d'organiser de planifier etc et maintenant que je suis à mon compte ben c'est cadeau quoi c'est à dire que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire donc maintenant c'est quand même ultra facile pour moi d'être seule chez moi et de quand même avoir une structure et quelque chose enfin une base voilà pour avancer quoi et y compris ma casquette de professeur quoi c'est pareil j'étais professeur de maths en sciences et maintenant je suis professeur en communication animale donc enfin voilà tout me sert tout me sert en fait c'est ça en fait j'appuie sur cette question là parce que des fois je peux entendre que certains culpabilisent qu'ils ont perdu du temps que c'est trop tard que je suis trop vieux je suis enfin bref toutes ces excuses qu'on peut rencontrer et que finalement tout le passé toutes les expériences qu'on a vécues a toujours il y a une leçon un apprentissage toi tu as développé des compétences une expérience parce que moi on peut partir aussi que tu as développé ton côté yang avec tout ce qui est cadre structure et aujourd'hui tu mets ton énergie féminine le ying au service de ta structure et le yang au service de ton ying pour moi je vois une belle complémentarité ensemble qui s'emboîte et justement j'aimerais aussi que tu nous expliques ce que là tu es revenu plusieurs fois que tu dis que la communication animale c'est ouvert à tous c'est pas spécialement qu'il faut être chamane voyant ou quoi que ce soit et que c'est propre à chacun et justement je sais que tu insistes sur ce truc là est-ce que tu veux justement nous en dire davantage oui 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 parce que si je parle déjà rien que de mon expérience à moi j'ai pas de croyance religieuse j'ai pas grandi dans un cadre où l'intuition était quelque chose de valorisé à la maison ou même dans mon domaine professionnel vraiment aucune expérience sur ça aucune connaissance en énergétique quand j'ai commencé la communication animale je savais pas ce que ça voulait dire le mot chakra vraiment aucune connaissance sur ça les corps énergétiques comment ça on a des corps énergétiques c'est quoi l'histoire comment ça on n'est pas que de la matière vraiment j'y connaissais rien et c'est pas un frein au contraire je pense que ça nous laisse encore plus curieux on pose encore plus de questions peut-être que ceux qui pensent déjà savoir et qui restent sur leurs acquis le fait de ne rien savoir ça oblige vraiment à pousser des portes poser des questions etc et c'est ce qui permet moi je trouve une plus grande ouverture donc oui tout le monde peut le faire même quand on a un fort mental un fort égo je veux dire j'en avais un pas mal quand même et je l'ai toujours mais on compose avec en fait même quand on a une grande force de leadership d'avancer de le mental qui tourne sans cesse parce que quand on est responsable labo on doit penser aux techniciens au planning aux objectifs du supérieur au rendement il y a tout un tas de choses à faire en même temps ben ouais en fait mais même quand on est comme ça on est capable à un moment donné de se poser et d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur en fait c'est pas du tout antinomique ok est-ce que tu voudrais justement pour ceux qui sont plutôt cartésiens bien ancrés dans la matière peut-être donner une clé qu'eux ils puissent utiliser naturellement de manière très fluide dans leur quotidien pour justement aller toucher à cette intuition moi je dirais tout le monde l'a déjà il faut juste le remarquer alors peut-être commencer un petit carnet quelque chose à noter ou à chaque fois vous avez eu l'impression de savoir quelque chose avant que ça se passe vous avez deviné que c'était votre soeur qui vous appelait alors que vous n'aviez pas vu le téléphone vous saviez qu'il ne fallait pas aller à cette réunion parce que ça allait mal se passer vous êtes allé à la réunion ça s'est mal passé vous voyez tous ces petits moments parce que en fait si on les note pas on a l'impression que c'est voilà c'est quelque chose comment dire vraiment lié au hasard c'est de la chance et puis en fait on n'y prête pas tant attention que ça on passe à autre chose mais si vous commencez à noter à chaque fois que vous avez eu un pressentiment et qui s'est justifié derrière peut-être que vous allez laisser plus de place justement à ce qu'il y a d'intuition chez vous et ça va pouvoir un peu plus se développer donc je dirais noter toutes les fois où votre intuition s'est vérifiée donc c'est d'aller c'est d'être observateur observatrice de ce qui est en train de se passer et ces petits trucs qu'on dit c'est souvent la phrase je savais que je le savais mais je ne sais pas comment et après il y a souvent ce que je remarque aussi c'est qu'il y a le mental qui vient de dire ouais non mais là tu es en train de te raconter des histoires ça y est tu as trop écouté de trucs un peu perchés c'est juste d'aller poser des preuves à son mental d'amener des preuves à son mental qu'en fait tu le savais avant et que ça s'est vraiment passé après le mental moi je le trouve juste dans le sens où son objectif vraiment c'est de nous sécuriser donc lui il fait en sorte qu'on reste intégré dans la société et ce qu'il vous raconte derrière c'est juste pour vous protéger mais si vous lui dites vous comme message c'est ok en fait j'ai le droit d'avoir une intuition et rester et je peux en même temps rester intégré dans la société et bien peut-être qu'il vous fera moins de warning parce que vous lui aurez appris qu'on peut fonctionner autrement j'adore comment tu d'amener ça c'est d'allier les deux pas l'un contre l'autre et souvent ce que j'entends aussi c'est l'égo le mental on rejette mais c'est comme si d'être pour quelque chose ou contre quelque chose on rentre toujours dans cette dualité externe au lieu de faire alliance entre ces deux parties à l'intérieur de nous de toute façon on est les deux en fait on peut choisir un camp c'est pas la question mais même que tu choisisses un camp t'auras quand même l'autre que tu veux être que mental t'auras quand même l'intuition tu veux être que l'intuition t'auras quand même le mental bon à un moment donné on peut peut-être travailler les deux ensemble et c'est là au moment où je trouve où on gagne un peu plus en puissance intérieure quoi vraiment oui parce qu'on vient on vient réveiller des choses qui sont naturelles à l'intérieur de nous on vient les réveiller et on les met au service de notre vie et au service des autres et ça c'est merveilleux complètement oui du coup en l'honneur de ce calendrier de l'Avent pour toutes celles qui nous suivent bon je crois que sur Facebook il y a trop d'échos bon c'est pas grave comme ça vous pouvez venir sur Instagram directement sur Marion Alcon regarder le replay ou là on est encore en ligne mais je ferai une petite note après mais pour toutes les personnes qui nous suivent qui nous regardent aujourd'hui qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message à l'occasion de ce calendrier de l'Avent ce mois de décembre qui est Noël la magie et tout ça qu'est-ce que tu aurais envie de tiens je leur dirais de de continuer de rêver et de s'inspirer de personnes qui vraiment vous émerveillent c'est-à-dire que c'est pas ouvert qu'aux autres et ce que vous observez chez les autres qui vous font rêver très certainement c'est une partie de vous donc justement continuez peut-être à suivre ces personnes-là à prendre les astuces les clés et vraiment vous les approprier pour après développer en vous ce qui vous émerveille chez les autres parce que franchement c'est que vous l'avez aussi quoi si ça résonne autant en vous c'est que l'écho il n'y est pas pour rien très très beau message et j'ai envie de rajouter quelque chose parce que c'est la même chose quand des fois il y a une personne qui nous déclenche qui peut peut-être nous agacer c'est la même chose c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en nous qui fait effet miroir et ok de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous et de dire ok là qu'est-ce qui vient réveiller cette personne c'est un peu la même chose que tu viens de dire et on revient à cette chose cette part de dualité qui est à l'intérieur de nous que tu nous as partagé tout le long de ce live et de regarder ce qui se passe aussi en nous et c'est toujours à propos de nous en fait en fonction c'est vrai encore une fois de ce que tu disais notre perception et de quel angle on se met et par rapport à nos vécus nos croyances et notre histoire oui oui parce que ce qui peut nous énerver nous les mêmes propos peuvent ne pas énerver une autre personne alors pourquoi ça fait un écho si fort en moi et pas chez l'autre et donc là forcément c'est qu'il y a quelque chose qui nous appartient qui fait vraiment résonance et c'est là où c'est intéressant de travailler sur soi si c'est quelque chose qui nous dérange en tout cas de réagir aussi fort et bien il y aura des moyens il existe des moyens de travailler sur soi pour dépasser ce genre de choses oh oui il y a plein de possibilités wow bon je crois qu'on va arriver à la surprise parce que je suis impatiente de découvrir et je pense que ceux qui sont là sont impatients mettez-nous des petits cœurs des petits oui si vous voulez découvrir le cadeau de Florence aujourd'hui ça a été vraiment un moment merveilleux et j'invite de te poser une dernière question avant qu'on dévoile le cadeau du jour quel est ton plus grand rêve à ce jour Florence wow je me suis pas proche tout aussi loin parce que j'ai l'impression de vivre mon rêve en fait déjà donc est-ce qu'il y en aurait un autre en plus je dirais peut-être travailler ou ouvrir dans une école de l'intuition wow je pense que ça ça serait un de mes rêves c'est magnifique ouais j'adore j'adore ton rêve mais je vous invite aussi à tous ceux qui nous regardent de vous poser la question quel est vos plus grands rêves parce que quand on rêve et quand on agit on se rend compte que petit à petit on réalise nos rêves et là c'est juste magique et ce mois de décembre il est là pour rêver il est là pour qu'on s'émerveille il est là pour aller justement réveiller cette énergie de magie à l'intérieur de nous et de s'autoriser à rêver et de voir grand et donc merci pour ce partage et donc là maintenant on arrive pour le cadeau du jour donc je vais te laisser présenter ouvrir la fenêtre du calendrier avec ton cadeau aujourd'hui et de nous partager alors j'ai envie de proposer comme cadeau du calendrier de l'avent de Marion deux possibilités donc la personne qui sera tirée au sort pourra soit choisir une communication animale donc en direct donc c'est-à-dire par téléphone on va pouvoir échanger en direct avec l'animal et le gardien ou si la personne n'a pas d'animal parce que des fois voilà tout le monde ne vit pas forcément avec des animaux j'offre plutôt à la place du coup une trame c'est un soin vibratoire qui permet justement de se réaligner sur soi et de faire sauter une partie des blocages émotionnels énergétiques que l'on peut avoir à l'intérieur de soi voilà donc ce sera au choix pour la personne tirée au sort mais c'est merveilleux deux possibilités en plus de choisir enfin c'est incroyable c'est incroyable vous êtes tellement généreux tous les entrepreneurs ici c'est merveilleux de proposer ça je me dis tous les jours mais je voudrais aussi moi participer mais je suis tellement tellement ravie que l'une de vous une personne remporte chaque jour un différent 24 possibilités de gagner vraiment quelque chose donc je vais rappeler les conditions pour participer donc pour tenter de gagner le cadeau du jour de Florence donc une communication animale ou un soin énergétique avec Florence au choix en fonction si vous avez envie de l'un ou de l'autre vous avez 24 heures dès maintenant pour partager la vidéo sur Instagram ou sur Facebook en mettant bien en commentaire hashtag partager parce que sans ça votre participation n'est pas prise en compte et me taggez aussi sur vos stories pour que je puisse voir le visuel et vous repartager aussi sur mon profil à moi et j'ai décidé de augmenter les possibilités de gagner jusqu'au 24 un bonus pour toute personne qui taggera des amis en commentaire sous chaque vidéo ça donne une participation en plus une chance en plus d'être tiré au sort au lieu d'une vous en avez deux donc taggez vos amis qui auront peut-être aussi le bonheur de gagner ce cadeau de découvrir 24 entrepreneurs éveillés chaque jour au quotidien donc voilà n'hésitez pas de participer de partager autour de vous de rayonner cette magie ensemble c'est juste incroyable l'énergie c'est juste fou aussi tous vos messages gratitude et merci encore Florence c'était vraiment un partage j'en vais encore te découvrir davantage parce que c'est passionnant ton histoire je suis admirative des personnes qui prennent des voyages des voyages oui c'est un voyage des virages à 360 et vivre un voyage comme ça dans leur vie et de s'autoriser et à oser même si des fois je sais que c'est pas facile de tout lâcher pour aller quelque part qui est complètement à l'encontre de notre vie passée et bah vraiment c'est très très beau ton partage et j'espère que ça va inspirer de nombreuses personnes qui nous ont regardées et qui nous regarderont en replay merci beaucoup merci à toi Marion merci pour cette invitation pour m'offrir la possibilité aussi voilà de de toucher les gens avec mon histoire et je sais que sûrement il y aura des échos en retour et ouais je trouve ça beau la vibration que l'on a à l'échange et puis alors ce calendrier de l'Avent très belle intuition à toi pour l'avoir mis en place pour le coup oui c'est totalement ça c'est de l'intuition pure à 100% merci à vous tous mes belles âmes qui nous ont regardées qui nous regarderont n'hésitez pas à faire des petits commentaires à envoyer aussi de l'amour à Florence de la d'envoyer plein de belles énergies et bah je vous souhaite de remporter le cadeau il aura le tirage au sort toujours le lendemain soir à 20h sur ma page veille ta conscience alors abonnez-vous activez les notifications et notez dans votre agenda du premier au 24 peu importe à 10h le matin en direct sur Instagram et sur Facebook avec grande joie et plaisir de vous retrouver je vous souhaite une et à demain pour un nouveau il y a mon rose pompon qui dit merci beaucoup merci à vous merci Patrick merci Sabrina Jessie j'ai vu Emmanuel là Fabien enfin voilà merci à tous ceux qui sont passés là deux gros bisous à vous tous est-ce que tu veux dire un mot de la fin à Florence et après bah merci à vous tous pour vos partages pour votre écoute vos commentaires et vos petits coucous c'est gentil belle journée à vous tous bye à tout le monde à tout le monde Merci.